et bien bonjour à tous alors genre de faire le deuxième tour du jardin on est encore là aujourd'hui on est le 15 juin tout d'abord je voulais vous remercier on a passé le cap des 2000 abonnés ce que je vais faire là je vais vous mettre en description une sorte de pêle-mêle où j'avais fait une sélection de chaîne on a environ 80 que j'ai compté l'autre jour pour vous montrer les chaînes des amis jardiniers j'essaye de le mettre à jour régulièrement il y en a peut-être que j'ai oublié mais je vous le mets en lien dans la description et vu qu'on est passé à 2000 abonnés ça je vous remercie j'ai décidé bon il y en a pas mal qui ont fait des concours abonnés mais je vais en faire pour vous je vous met deux questions vous verrez là tout à l'heure je vous met une photo j'ai semé quelque chose en dans mon dans la serre c'est un mélange de trois espèces et je vous demanderai de les identifier à peu près même si c'est que la famille au pire si vous n'arrivez pas à trouver le nom de la plante c'est y en a une un peu porté à confusion et après vous demandez la surface de potager que que je fais avec les trois jardins je vous rappelle je je dis souvent dans les vidéos ceux qui me connaissent ce sera un peu plus facile mais c'est pour la surface où il ya la pelouse et tout ça c'est la surface où vraiment je je mets le jardin les fleurs comme ça c'est à qui trouvera les deux réponses il aura un lot avec deux variétés en plus au choix et je vais faire comme il ya 2000 abonnés je vais faire gagner deux personnes et la deuxième personne faudra au moins qu'elle trouve une une réponse et après on se donne rendez vous je vous ferai peut-être soit un live quand la tomate la première tomate sera rouge ou ou si c'est pas encore le cas je vous ferai une vidéo de réponse allez on va faire le tour on va commencer différemment que d'habitude là une capucine grimpante il ya du mal à voler à grimper dans la dans la sauge bon là on est assez tôt le matin il ya la coriand bon il ya des quelques dahlia qui vont commencer à fleurir là on voit les les boutons dans le goût l'escarole cornée d'anjou elles ont monté très vite en graines ça fallait s'y attendre là c'est une bête à mesure environ un médecin 60 là c'est la troisième année qui est en place vous voyez toutes les et regarder ce qu'on disait avec mode jardin d'alquils ce qui est à l'ombre voyez ça montre c'est pas encore un train de monter tandis qu'est au soleil toutes les escarole sont en train de monter bon avec un peu de chance toutes les graines sont pas sortis enfin j'espère c'est y en a qui sont nés un peu plus tard la celle là j'espère qu'il y en a qui vont naître à la bonne saison parce que celle là c'est des salades qui s'aime normalement août septembre alors des nouvelles des haricots verts voyez que fait là bas c'est l'ombre des frênes qui a fait retarder les semis et même là toute la moitié de ce rang là j'étais obligé de la rosse mais c'est j'avais c'est fait ça fin avril vous voyez là où il ya le soleil a pas du tout problème non là il ya les trois variétés de l'inelle oxinelle et rudy après on va aller voilà les choux qu'elle agrémenté de ce carol les choux de blandine elle m'avait donné de la graine alors j'ai pris de la graine ils sont bien partis crois que je vois quand faut commencer à récolter toujours des fénuie grecque regardez les ça c'est les gousses on dirait des gousses de vanille des choux fleurs je sais même plus vous dire la date où j'ai décemé à côté il ya des fleurs un joli cosmos des lavateurs il nia il va pas tarder à fleurir après les tomates macelle là d'où l'avantagent de planter tardivement je les ai planté après miguel et il m'a pas défoncé c'est tomate du coup comme elle était là encore dans la serre après au niveau carotte bon ça commence à être le souk ce que là on arrive depuis début juin à 90 millimètres les carottes là c'est quatrième semis de l'année le premier a été réussi et là le quatrième à impeccable je vous remettrai en lien dans la description là une vidéo comment j'ai fait ce je m'embête plus maintenant je prépare deux trois jours à l'avance le terrain un coup de râteau pour faire un petit sillon je recours à taux je tasse et j'arrose et avec mon petit semoire vous verrez ça dans la vidéo mais ça fait un boulot super bon après au niveau bergine celle là je les avais acheté c'est des hybrides là c'est les barbantane et les blanches les quatre là c'est celle de david qui m'avait amené bon elle malheureusement le vent a cassé les les futurs fruits alors les c'est un peu dommage parce que ça aurait pu faire et on avait trois ouais il y en avait trois et ben le vent a décidé de casser le pétiole mais bon c'est pas grave on en aura un peu plus tard mais par contre va falloir que je fasse je sais plus la maladie sur les aubergines c'est autre chose que c'est pas l'humidio c'est midi ou sous les feuilles là ça fait un feutrage blanc et là je vois que les blanches sont plus sujets à la maladie va falloir que de essayer un purin de prêle après les choux de bruxelles ben c'est vrai que l'attaque des puces on les avait drôlement fatigué bon j'espère que je pourrais en récolter en automne après les choux 2000 en bas ça commence à vouloir faire des petites pommes on sait pas miraculeux mais bon on verra bien bon ben là un loupé comme quoi ça arrive je me souvenais plus la semence était pas bonne lors dans le coup ce je l'ai vu tout de suite c'est j'avais une poké qui me restait gelée de l'autre variété je dis je la mette là pour finir pour finir le rang et bizarrement il ya que celle là qui est sorti lors dans le coup ben j'ai foutu en l'air à l'autre semence à ce que à la toute pourrie c'est ça je les ai semé il ya trois semaines maintenant ils ont bien bien donné bon après la mille pas elle commence à apprendre forme les patates spontanées là c'est un trombolino bon il commence à pousser enfin c'est drôlement gourmand en chaleur là le potiron ah bah il y en a un là bas avec un peu de chance s'il ya du soleil et pas d'orage ce tantôt le premier petit marron sera fécondé mais ça peut être évident il ya une fleur mâle après les haricots de jaco et lilly ils montent de tranquillement dans le maïs regardez d'où l'intérêt d'avoir des maïs moi j'ai compté j'ai semé trois semaines après le haricot dans le coup il est né quatre semaines quatre semaines après que pour vraiment que le maïs et soit assez développé pour une mille pas faux c'est faut savoir que les haricots ils montent assez vite j'en avais mis un ah ouais il est là et pas vivace au pied du tournesol je sais même plus ce que c'est les variétés de tournesol j'avais eu ça en échange il ya une araignée après il y avait quelques fleurs là voilà il ya une patate qui en fleurs d'autres maïs avec les haricots grimpants c'est vrai le maïs et il fait 40 45 a été semé mi à mi avril alors là j'avais semé de la nette avec des rues tabaga je crois et les rues tabaga assis il y en a un là j'avais dû en semé plus mais ah ouais il y en a ils ont été bouffés par les m ou fait par les altis bon ben tant pis c'était un peu tôt quand même pour les faire prêt là puis aller aller méga celle là je sais pas je sais plus ce que c'est voilà fait pas autant de fleurs que les naines après les poiret ou bled multicolores que j'avais eu en échange une blanche et rouge et orange après les betteraves voyez un monte pas à graines je les ai mis dans un j'ai semé en direct un là dedans dans de la terre non enrichi en azote voyez qu'elle pousse bien et j'avais essayé d'en repiquer bon ça avait eu un peu chaud j'avais démarié pourtant les feuilles mais ce qu'il faut faire quand vous vous repiquez vous mettez un cajot de un cajot de bois dessus le temps que les plans arrivent à déstresser et pour reprendre de plus facilement si je peux vous dire la première journée j'avais oublié de mettre le cajot ben ça tirait la tête après la sucrine du berry bon pour l'instant il n'y a pas de fruits mais c'est normal faut des chaleurs qu'un après d'autres maïs ah ben j'ai oublié les épinards qui sont à fleurs je vais essayer de récupérer la graine bon une petite vue globale du jardin là maintenant je pense que j'ai pu rien n'y mettre ici il ya le lot de jardin on va aller voir ça nous voilà rendu dans le troisième jardin la vidéo je vous avais fait le semi de haricots sous fèves j'ai été drôlement surpris parce que le paillage de fèves en fait ça fait rien du tout ça réduit pourtant il y avait de la biomasse avec le temps ça a drôlement séché alors pour continuer mon mon essai évité de trop avoir à gratter se regarder toutes les paniques qu'il ya là il y en a un paquet j'étais objet de passer la tranche et j'ai essayé de mettre un paillage de lin même si je suis pas partisan quand même de pailler les haricots parce que les haricots faut savoir que ça aime pas trop l'excès d'eau quand même ça peut venir des maladies après sur les haricots verts mais je vais faire un essai je ferai une partie de rang paillé et l'autre juste comme ça on verra la différence après au niveau de l'ail vous pouvez voir qu'ils commencent à se bouillir et enfin se casser il ya miguel bien sûr l'autre jour qui est passé mais ici comme c'est protégé par la palisse c'est pas du tout ça quand il commence à bouillir et comme ça à scouder on voyait le feuillage encore vert il ya la rouille brune qui fait son apparition enfin non rouille jaune les petits points va falloir en fait faire la la récolte vu les températures guise annonce j'ai peur que ça est chaude lorsque je vais faire je vais ramasser je les faire sécher sur une planche les comme comme ils sont debout là pour que la sève descende au cailleux et c'est le chat je le fais tous les ans comme ça parce que regarder un peu le cailleux là c'est assez extraordinaire et les cailleux standard ils sont jolis aussi il ya une sacrée différence c'est là après c'est les pifles et puis j'en ai des terres et un hier pour montrer voyez comme je vous disais il ya pas de c'est juste un bulbe et si là je vais replanter il fera des gros cailloux comme si là il sera mieux que cela alors je vous ferai une photo de la récolte vous c'est bon je pourrais faire la récolte avec vous il ya quand même assez à faire là et là il ya quelques patates qui ont des fans et à doit être bonne à manger ça devait être je sais plus la variété j'avais des altesses mais les altesses étaient plutôt là bas enfin il n'y a pas d'importance moi je vais vous dire à bientôt et bon jardinage